Troisième chemin, quatrième primaire, science. On commence par le premier test de question 1. Complétez la phrase suivante, les amphibiens respirent en utilisant quoi ? Amphibiens sont les bords de maillette, les réatines ou les guillemets, les poumons et la peau. C'est le terme scientifique, organe chez les humains qui travaillent pour extraire l'oxygène de l'air, le gaz qui est au-dessus des ronds, qui est à l'oxygène, 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 qui est à l'oxygène. Ils ne peuvent pas respirer. Ils n'ont pas de poumons, donc ils ne peuvent pas respirer. Qu'est-ce qui se passe ? Déterminer certaines activités humaines qui affectent négativement l'air ou l'anşeuté l'insane qui fait l'oxygène, qui est à l'oxygène, qui est à l'oxygène, qui est à l'oxygène, qui est à l'oxygène. Le deuxième test répondait aux questions suivantes, comme c'était la phrase suivante, certains des changements qui affectent les écosystèmes sont, la base de l'économie, changement naturel et d'activité humaine, ou l'économie, ou l'économie, ou l'économie, ou l'économie, ou l'économie. C'est le terme scientifique, organes spéciaux chez les poissons, qui leur permettent d'extraire l'oxygène dissous dans l'eau et d'éliminer le dioxyde de carbone. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a des poissons, il y a des bronchites. Comment les humains et les poissons se ressemblent dans certaines caractéristiques ? Comment les humains et les hommes qui peuvent être déniffé ? Les humains et l'économie, le dio respire l'oxygène. Qu'est-ce que vous avez dit, les gens sont de façons, quand vous avez eu une roche de la France. C'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas le mot, ou l'économie, ce n'est pas le système négatif sur l'écosystème. Ça, ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça. À la tête, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça, c'est-à-dire que ça. Numéro 5. Donc, déterminer certaines activités humaines qui affectent négativement l'eau, le rejet des déchets dans l'eau, le cas, le fadalot et le mièvre. C'est le cas de la pollution de l'eau. Troisième test. Complétez la phrase suivante. Lors de l'expiration, le gaz est libéré tandis que l'inspiration, le gaz est absorbé. C'est le cas de la pollution causée par les échappements des voitures et des usines. L'échappement des voitures et des usines est la pollution de l'air. Et la pollution de l'air. Comment les amphibiens peuvent vivre à la fois dans l'eau et sur terre ? Le bormaïe bi-adarruhé rèjou fin l'air ou l'ard مع-bajbard ? Dia gabi t'ha tawiyela choua, bas, mouhima. Les amphibiens respirent à travers les poumons comme l'être humain et ils peuvent respirer l'oxygène de l'eau à travers la peau qui laisse passer l'eau et le gaz. Ils peuvent respirer l'oxygène de l'eau comme l'être humain et ils peuvent respirer l'oxygène de l'eau à travers la peau qui respire l'oxygène de l'eau à travers la peau. Que se passe-t-il ici d'une nombreuse communauté sans construire l'agriculture négligée ? Ils peuvent respirer l'oxygène de l'eau à travers la peau et un peu plus de l'oxygène de l'eau à travers la peau. Le sang-tien, c'est difficile de respirer et de l'éducation. بعض l'anşطte qui sont dans l'autre comme j'y vais te rappeler dans le sol et racer les paturages la liste des déchies dans le sol et la liste des gératures et la liste des gératures et la liste des gératures tout le monde il y a plus de proche negativement sa valablement sur le sol et le sport J'ai terminé Bon chance et au long